Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière discussion de la journée SLM Pro. Mon nom est Catherine Voyer-Léger et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer cette discussion avec nos quatre invités que je vous présenterai sous peu. D'abord, je tiens à remercier les collaborateurs officiels de cet événement, le Comité Livres Québec, la SEDEC, le Salon du Livre de Montréal et Marquis Imprimeurs. Je vous rappelle que tout au long de cette discussion, vous êtes invités à poser vos questions dans la section Conversation ou la section Q&R et nous les traiterons au fur et à mesure de la discussion. Dernière discussion donc sur le thème « La place du livre et de la lecture dans l'enseignement au Québec ». Nous avons quatre invités, je vais les inviter dans les prochaines minutes à se présenter et à nous en dire un peu plus sur la place que prend pour eux le livre et la lecture dans un contexte d'enseignement. Donc, nous allons donner d'abord la parole à Marie-Ève Boucher. Je vous invite, Marie-Ève, à briser la glace. Marie-Ève Boucher est enseignante de littérature au collégial. Voilà, alors merci. Donc oui, j'enseigne depuis presque une vingtaine d'années maintenant au collégial, donc les divers cours. Ensuite, je suis aussi cofondatrice du site familieaumenu.com où, entre autres, on parle de littérature pour les jeunes et tout ça. Et puis, je m'intéresse bien sûr à la littérature en général, beaucoup la littérature jeunesse. Merci Marie-Ève. Je donne ensuite la parole à Prune Luthier, qui est productrice d'expériences numériques pour la jeunesse et chercheuse en littérature jeunesse numérique à l'UQAM. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Moi, effectivement, je travaille, je collabore à de nombreux projets en lien avec la littérature de jeunesse numérique. On s'est croisés à plusieurs reprises, notamment avec Nancy, notamment des livres-applications. J'ai travaillé longtemps avec Véronique Fontaine, des éditions Fonfond, pour développer le projet Fonfond Interactif. Et depuis deux ans, j'ai développé un studio de balado pour enfants qui s'appelle La puce à l'oreille, où on travaille au développement de projets documentaires et de fiction en audio pour les jeunes publics. Par ailleurs, je travaille, effectivement, je termine ma thèse dans quelques semaines. C'est un scoop si j'y arrive et que je ne m'épuise pas avant. Ma thèse porte sur les défis qui sont rencontrés par les éditeurs jeunesse pour créer des outils numériques ou des projets créatifs numériques. Donc, je m'intéresse plus à la production. Je suis moins sur la réception et donc la lecture en classe et autres, mais c'est évident que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que les enfants lisent, comment est-ce qu'on intègre la lecture numérique en classe, notamment pour les petits, les primaires. Et enfin, j'ai collaboré à plusieurs recherches, dont une dont les résultats vont être présentés d'ici la fin d'année, qui s'appelle Labyrinthe, et qui travaille sur les enjeux en production, en diffusion et en réception autour de la littérature jeunesse numérique. Et donc, elle aborde notamment avec Biblius sur ce projet-là. Donc, comme on parle de Biblius, je vais donner la parole à notre troisième invité, Nancy Luzignan, qui est chargée de projet pour Bibliopresto, responsable du prêt numérique dans les bibliothèques en milieu scolaire, le projet Biblius. Oui, bonjour. Donc, oui, effectivement, je suis chargée de projet chez Bibliopresto. Puis, je prends quand même quelques minutes pour présenter qui est Bibliopresto. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2012. Et notre mandat, c'est vraiment d'offrir des services numériques aux bibliothèques québécoises. Le produit, le service le plus connu de Bibliopresto, c'est la plateforme prêt numérique.ca qui est disponible dans l'ensemble des bibliothèques publiques du Québec. Et depuis, dans le cadre du plan numérique en éducation, le ministère de l'Éducation a donné le mandat à Bibliopresto de développer une plateforme pour faire le prêt de livre numérique, mais dans les bibliothèques scolaires du Québec. Donc, on s'adresse vraiment, l'idée, c'est vraiment d'offrir du prêt de livres numériques qui pourront aussi être utilisés dans le cadre de l'enseignement, parce que la bibliothèque scolaire doit desservir l'apprentissage et l'enseignement dans toutes les matières. Donc, développer une plateforme qui est spécifique aux besoins du milieu, vraiment pour répondre à tous les besoins. Mais je suis ici aussi avec un double chapeau. Je suis également bibliothécaire scolaire. Je travaillais pendant six ans dans les commissaires scolaires des Hauts-Rivières en Montérégie. Et donc, c'est avec ces deux chapeaux-là que je vais prendre la parole aujourd'hui. Parfait, merci Nancy. Et finalement, notre quatrième invité, Marc-André Pilon, qui est enseignant de français au secondaire et aussi écrivain. Bonjour. Alors, oui, j'enseigne depuis 2003 à la Cité des jeunes, qui est à Vaudreuil-Dorion. Et en 2009, dans le cadre d'un projet d'écriture avec les élèves, pour les encourager à écrire, je leur avais dit, « Ah, bien, je vais écrire aussi un début d'histoire comme vous. Puis après ça, bien, vous pouvez la poursuivre. Je vais la poursuivre. » Et ça a donné mon premier roman, qui s'appelle « La revanche du myope », qui a remporté le prix Cécile Gagnon en 2011. Fait que là, après ça, je me suis lancé un peu dans l'écriture, tout en restant prof, bien entendu. Puis là, en ce moment, avec Kurtubis, on a lancé une série qui s'appelle « Infecté ». Alors oui, en ce moment, je dois faire la promotion d'un roman qui s'appelle « Infecté ». Mais ça a été écrit avant, je le jure. Et donc, la place de la lecture dans mon enseignement, c'est sûr qu'en étant prof de français, ça prend une grande place. Je suis d'ailleurs en train de faire des bulletins en lien avec le volet lecture. Vous enseignez aux élèves de quel âge? J'ai fait tous les niveaux, mais principalement cinquième secondaire. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais cinquième secondaire. Parfait. Donc, lançons-nous dans le cœur de la discussion. En préparant cette discussion, j'avais toujours en tête les idées un peu préconçues qu'on entend souvent sur les jeunes qui n'aiment pas lire, qui ne sont pas attirés par la lecture, tout ça. Et je me demandais si, à vos yeux, il y a des enjeux d'intégration du livre en enseignement dans le milieu scolaire. Et s'il y a des enjeux, ils sont de quel ordre? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que c'est un manque d'accessibilité? Est-ce que c'est un manque de ressources? Donc, si ça ne se fait pas de façon aussi fluide qu'on le voudrait, où sont les maillons faibles de la chaîne? Je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Oui? Moi, je dirais, si on regarde dans une bibliothèque scolaire comme la nôtre dans mon école, l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans une bibliothèque, en tout cas, nous, ce n'est vraiment pas le cas chez nous. Si je compare à quand moi, j'allais chercher mon Stephen King en 92 versus maintenant, en fait, la bibliothèque, souvent, il y a trop de monde. Ça devient même bruyant à quel point il y a des gens qui vont à la bibliothèque. Je dirais que c'est surtout secondaire 1 et 2 qui participent à la bibliothèque. C'est comme si l'offre de lecture pour eux est très, très, très grande et ils sont vraiment stimulés par ça. Puis aussi, peut-être en lien avec ce qui se passe dans leurs cours, comme, admettons, la difficulté des mathématiques ou des sciences où ils n'étaient peut-être pas encore tellement là, qui font en sorte qu'ils ont plus de temps pour lire, ils lisent beaucoup. Puis en tout cas, il y a beaucoup de lectures qui les rejoignent. Puis à partir de secondaire 3, 4, 5, là, ça vient, on lit les lectures obligatoires, puis c'est pas mal de temps. Hum, c'est intéressant. Même constat au collégial, malheureusement, là. Beaucoup d'étudiants me disent, bien, je lis les livres qui sont obligatoires, mais sinon, je n'ai lu absolument rien pendant mon parcours. Puis ça, c'est vraiment d'une grande tristesse en fait. Donc, ce sont vraiment de, très rares, ce sont des bons lecteurs, des grands lecteurs. Est-ce que c'est un manque de temps? Oui, c'est vraiment la chose qui nous dit. Ils travaillent, ils ont des hobbies, là, il y a des lectures obligatoires, puis ils sont un peu happés par ça. On n'est pas toujours sûr que les lectures obligatoires vont les convaincre. On espère, on travaille fort, on les convaincre. Il n'y a rien que j'aime mieux qu'un étudiant qui me dit, « Ah, j'ai tellement aimé cette oeuvre-là dans ton cours. Est-ce que tu as des suggestions pour l'été? » Ça, c'est fabuleux. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive quand même souvent. On le prend que ça arrive. Oui, Marème? Je me souviens de mon propre cégep. Même si j'étais un grand lecteur avant d'arriver au cégep, la masse de lectures obligatoires fait en sorte que, là, mes propres lectures ont fondu. Mais, puis quand je lisais, c'était des trucs vraiment, pas me casser la tête, que je peux juste lire une fois de temps en temps, genre une biographie sur un artiste ou des choses comme ça. Oui, puis on y reviendra, mais je ne suis pas sûre non plus qu'à notre époque, on faisait face à la même compétition des divertissements, entre autres une offre sur écran. Et là, je ne parle pas de lecture sur écran, mais de vidéo sur écran. Même pour nous comme adultes, on sent bien que cette pression est là, donc on peut voir qu'elle est là aussi. Nancy, vous le dites, vous êtes bibliothécaire scolaire. Donc, comment se porte la bibliothèque scolaire? Avant même qu'on parle de la bibliothèque scolaire numérique, comment se porte-t-elle? La bibliothèque scolaire se porte beaucoup mieux qu'on pense. On entend beaucoup de choses dans les médias, mais il faut savoir qu'il y a, premièrement, il y a une centaine de bibliothécaires professionnels au Québec qui sont en poste dans l'ensemble des centres de services scolaires du Québec. Par bibliothécaire scolaire, on entend non pas nos sympathiques bénévoles qui travaillent un peu partout, mais bien les professionnels qui ont une maîtrise en sciences de l'information, qui agissent souvent comme conseillers, qui travaillent en collaboration avec les conseillers pédagogiques, les enseignants, les orthopédagogues, pour vraiment intégrer la lecture et l'apprentissage dans toutes les matières grâce à la littérature. Oui, nos bibliothèques scolaires se portent bien. De plus en plus, on parle maintenant de carrefour d'apprentissage. Non plus la bibliothèque comme un lieu poussiéreux et seulement axée sur les livres. Le carrefour d'apprentissage est vraiment concentré sur l'apprenant lui-même, l'enseignant, l'élève dans une pratique collaborative, mettre les ressources et pas seulement le livre. Parce qu'on parle de lecture, mais la lecture, ça va vraiment au-delà du roman obligatoire, ça va au-delà du roman. La lecture, c'est de la bande dessinée, c'est du documentaire, c'est de la biographie. Mais la lecture, c'est aussi sur différents supports, c'est différentes ressources aussi. Donc, on peut lire un livre sur les mathématiques en travaillant la robotique, c'est de la lecture, ça aussi. Ça fait qu'il faut, la bibliothèque scolaire, le carrefour d'apprentissage, ça veut vraiment quelque chose qui répond à la fois aux besoins des enseignants, des élèves dans un contexte d'apprentissage collectif. Je vous reviens. Oui? Non, non, en fait, j'allais dans le centre de Nancy. Effectivement, nous, avec le chapeau numérique, on essaie de souligner à chaque fois qu'il y a également la lecture sur écran et aussi la lecture avec aujourd'hui les jeunes. En tout cas, je connais moins le public secondaire ou collégial, mais les plus petits, les 10-12 ans, les préadolescents, lisent énormément, en fait. Alors oui, ils lisent sur écran, oui, ils lisent peut-être sur des réseaux sociaux, mais ils lisent. Et je crois qu'il y a une étude qui est parue récemment qui disait justement que les jeunes lisent peut-être même encore plus que les jeunes de la génération ou des générations précédentes. Donc, ça, c'est quand même très encourageant. Et c'est vrai que, pareil avec le chapeau numérique, je trouve que le développement d'approches différentes, notamment dans les classes primaires, notamment avec l'enseignement par la littérature jeunesse et avec la littérature jeunesse ou l'intégration de différents modules numériques, pour vraiment développer le plaisir de lire aussi, l'envie d'aller explorer la bibliothèque scolaire ou explorer les ressources de lecture. C'est extrêmement intéressant pour aller chercher des publics qui sont peut-être parfois un peu éloignés ou qui se sentent un peu intimidés par le fameux roman, le fameux roman qui peut être un peu imposant parfois. On va revenir sur le livre numérique dans quelques minutes. En plus, on a une question du public sur cet angle. Mais avant, j'avais envie d'entendre Marie-Ève sur, on m'a dit, que vous enseignez un cours sur la littérature jeunesse à des futurs enseignants. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? Puis, quelle est l'ouverture de ces futurs enseignants face à cette littérature-là? En fait, ça s'en vient. Ça va être à l'hiver. Donc, au cégep de Bois-de-Boulogne, on est en train de monter un cours, le profil, donc, science humaine, profil éducation. Donc, des gens qui désirent enseigner. Et en partenariat avec l'Université de Montréal, on est en train de monter un cours pour préparer ces jeunes étudiants-là à devenir de bons professeurs. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs discussions avec des professeurs, avec des étudiants pour voir quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, justement, dans ce genre de cours-là. Alors, ça va se faire cet hiver. J'ai très hâte qu'on échange là-dessus. Mais ce que je comprends beaucoup, c'est que le livre est encore vraiment au centre de la pratique pour ces futurs étudiants-là, c'est très, très, très important. Donc, l'objet livre en tant que tel. On a très peu parlé du livre numérique, bizarrement, je trouve. On est encore dans l'objet livre. Et c'est vraiment ce qui m'a marquée dans toutes les discussions que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc, venons-y au livre numérique. J'ai une question de notre public. On nous demande si les jeunes sont de bons lecteurs de livres numériques et s'il y a un marché pour le livre jeunesse québécois numérique. Donc, je commencerai par Prune. Alors, c'est une vaste question sur laquelle je pourrais répondre pendant huit heures à peu près. Mais, alors, il y a différentes difficultés. Je pense qu'effectivement, nous, on a fait plusieurs tests en école d'utilisation de livres applications, ce qui n'est pas vraiment la même chose que le livre homothétique, le PDF numérisé ou le EPUB, ou même le EPUB 4, d'ailleurs. Le livre application permet une certaine grande variété d'interactions et autres. C'est certain qu'il y a différents défis aujourd'hui pour permettre aux enfants d'avoir accès aux livres numériques, d'être de bons lecteurs de livres numériques. La première chose, c'est la distribution de la découvrabilité. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui difficile de se repérer, et notamment de repérer des contenus francophones et québécois dans la masse internationale de contenus qui est proposé. Donc, ça, c'est très difficile. Et puis, aujourd'hui encore, techniquement, il est difficile de prêter des livres applications concrètement en bibliothèque qui sont généralement les avenues traditionnelles privilégiées de découvrabilité pour les différentes ressources. Le livre application, aujourd'hui, il y a un frein technique aujourd'hui, mais Bibliopresto est en train de se développer beaucoup là-dessus. Le Hip-Hop 4 s'en vient, donc on espère que ça va aussi développer les usages. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les éditeurs jeunesse veulent développer des livres numériques, applicatifs ou pas, il manque un peu de formation, il manque un peu d'accompagnement, il manque de financement aussi. Clairement, pouvoir développer des choses intéressantes et très créatives. Avec le numérique, notamment, on a une problématique de marché, c'est qu'il y a une habitude de la gratuité avec le numérique. Un public a l'habitude de ne pas payer ses contenus numériques. Autant un parent ou un enseignant va être à l'aise et à raison de mettre 40 ou 50 dollars dans une série d'albums jeunesse, papier, autant mettre 2 dollars pour une application qui a peut-être coûté 20 fois le prix de production de l'album papier. Là, on a un problème et c'est vraiment un frein psychologique. Donc, je dirais que nous, les observations qu'on a faites, c'est que oui, les gamins qui lisent du livre applicatif ou qui lisent du livre interactif développent un certain nombre de compétences, ça attire aussi forcément des enfants qui sont peut-être un peu éloignés ou effrayés par la lecture. Ça fait souvent, il y a souvent des années de conversion aussi. On va lire un livre en numérique, mais on va avoir envie de l'avoir en papier aussi. Ça, c'est intéressant. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que moi, je suis certaine que ça pourrait avoir un potentiel et un impact. Il faudrait qu'on puisse en produire plus et il faudrait qu'on puisse en produire plus au Québec. Il y a un certain nombre de défis pour les producteurs. Nancy, je vous renvoie à la question, mais peut-être que j'ai élargé un peu. À quel besoin on veut répondre par un prêt numérique en bibliothèque? Est-ce que c'est parce qu'il y a une demande? Oui, effectivement. Il faut savoir que les demandes pour les besoins pour l'accès à du livre numérique en éducation, ce n'est pas nouveau. Ça ne date pas d'hier. Ça fait des années que le milieu demande d'avoir accès à du livre numérique. D'abord et avant tout pour les élèves avec des besoins particuliers parce que même un livre qui est homothétique qui peut sembler pour un lecteur ordinaire comme vous et moi, la version PDF ou la version papier, la version papier peut être plus... En fait, il n'y a pas d'avantage vraiment à lire le PDF outre de pouvoir en mettre plein sur une tablette ou de parfois grossir le caractère. Mais sinon, il n'y a pas de gros avantages. Par contre, pour tous les élèves avec des besoins particuliers, le livre numérique devient parfois le seul moyen d'accéder à la lecture parce qu'ils ont besoin de synthèse vocale qui fait la lecture des livres numériques, par exemple. Et les gros défis qu'on rencontre, c'est entre autres, Prune, tu parlais des pratiques d'édition, bien de former, d'accompagner nos éditeurs québécois dans des pratiques qui permettent justement d'avoir des fichiers, des outils qui sont compatibles avec les outils de synthèse vocale, notamment utilisés par les élèves. Et ça, c'est un des multiples exemples qu'on peut avoir en termes de besoins. Puis c'est sûr que les besoins en scolaire, bien là, j'ai deux enseignants devant moi qui pourraient encore mieux répondre que moi, mais entre autres, de pouvoir assigner une lecture à un élève, de pouvoir projeter sur TNI, de pouvoir... L'attention n'est pas du tout de remplacer le livre papier par le livre numérique. Il faut préciser qu'un n'est pas contre l'autre. On est vraiment d'ajouter un volet numérique à la bibliothèque scolaire, à l'enseignement, à la classe pour, dans certaines situations, le livre numérique a une plus-value. On pense, par exemple, parfois des albums qui sont en petit format. On veut travailler les inférences avec les élèves, l'analyse des images, les détails. Et bien là, de pouvoir le projeter sur TNI ajoute une valeur à ceci. Je peux rebondir là-dessus. Nous, dans le cadre de la recherche pour le ministère de l'Éducation qu'on a mené, la culture, pardon, qu'on a mené avec l'UQAM pour le FRQSC, on a rencontré beaucoup d'éditeurs à la fois au Québec mais aussi ailleurs qui ont travaillé avec le numérique. Les projets qui ont le mieux fonctionné, commercialement en tout cas, sont les projets qui étaient en lien avec du papier. Le numérique amenait une composante supplémentaire de compléments de la réalité augmentée, du balado et autres, qui venaient compléter une offre papier. Mais il y a toujours ce lien-là avec un album physique à un moment donné. En termes commerciaux, en tout cas, c'est pour les projets pour terminer. Effectivement, un des enjeux, c'est la question du marché. Donc, comme on connaît les besoins du milieu scolaire, on sait que le milieu d'édition veut en offrir, mais il y avait un bris dans la chaîne. Justement, comment assurer de répondre aux besoins du milieu scolaire tout en respectant les ayants droit, s'assurer que nos éditeurs reçoivent adéquatement que les oeuvres soient acquises, soient payées avec une utilisation qui justifie le coût en question. Et c'est là qu'arrive le projet Biblius avec le ministère de l'Éducation, c'est justement de développer une plateforme qui va permettre sur le plan technique, technologique de gérer les fichiers plutôt que de gérer à la mi-tene. C'est parfois un chaos total dans les écoles. S'assurer qu'on respecte le droit d'auteur, mais aussi travailler avec l'ensemble de la chaîne du livre pour réfléchir, développer un marché, développer des licences qui assurent un équilibre entre les besoins du milieu et les besoins du milieu du livre. Donc, les deux, vraiment, de faire le pont. On arrive comme un peu le volet de diffusion pour faire le pont entre les deux moyens. Je comprenais en consultant votre site qu'un des enjeux, par exemple, c'est qu'en milieu scolaire, on peut vouloir que le même livre soit lu par plusieurs élèves en même temps, ce qui n'est pas possible dans le système de prêts numériques habituel. Non, effectivement. La plateforme prêts numériques.ca qui est dans les bibliothèques publiques, elle a été réfléchie. Le modèle de licence qu'on y trouve offre généralement pas de simultanéité. Ça veut dire que le livre numérique, il est géré comme du livre papier. C'est-à-dire que si j'achète un livre numérique, j'ai le droit de le prêter un nombre X de fois. Eh bien, c'est un usagé à la fois. Donc, si moi, je l'emprunte, il n'est pas disponible pour vous et quand il retourne disponible à mon système, vous pouvez l'emprunter. Cela dit, on a reproduit en numérique un système papier. Mais dans la vraie vie, le numérique permet quand même à plusieurs personnes d'avoir accès à un même fichier. Toutefois, il faut penser que si on paie un roman 9,99 en numérique et que là, soudainement, j'ai 30 élèves qui peuvent y avoir accès en même temps, il y a une seule vente pour l'éditeur. Donc là, ça crée un débalancement. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux pour que le milieu scolaire puisse avoir cette simultanéité-là qui est un enjeu fondamental, mais aussi à un coût qui a un équilibre. Vraiment, je reviens avec le mot équilibre. Je me tourne vers nos enseignants autour de la table. Marie-Ève, vous disiez tantôt qu'au milieu collégial, la question du livre numérique était comme complètement absente avant que le monde bascule en mars dernier. Et là, tout d'un coup, oups, révélation. Oui, exactement. Je pense qu'en tout cas, pour nous, il faut vraiment tracer une ligne avant la pandémie, aujourd'hui. Avant la pandémie, je n'avais à peu près jamais entendu parler même de livres numériques. Je ne connaissais personne qui l'utilisait. C'était vraiment, on était vraiment dans le livre papier, que ce soit pour les manuels, pour les romans, peu importe, on était vraiment, vraiment en papier. Et là, tout à coup, il est arrivé la pandémie et là, on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Les étudiants, où est-ce qu'ils vont acheter leurs livres? Comment on va faire ça? Et là, tout à coup, venait de s'ouvrir un monde qu'on ne connaissait absolument pas. Et en tout cas, pour moi, c'est absolument fascinant. J'ai découvert plein de choses grâce à ça. Marc-André? De mon côté, si je me fie un peu à mes ventes de livres, mes rapports de vente, le numérique, surtout sur ma première collection qui était plus pour les 10-13 ans, les ventes numériques sont inexistantes. Ou disons, en tout cas, les quelques ventes, je dirais que, d'après moi, c'était des bibliothèques scolaires qui la jettent ou quelque chose comme ça pour des élèves. Et donc, tu sais, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Donc, pour une théorie personnelle, mais je me dis, peut-être que pour les parents qui ont des enfants de 10, 11, 12 ans, ils aiment quand même les voir prendre l'objet, lire, puis de se dire, il est déjà assez sur les écrans. Il peut-tu lâcher son écran une seconde, lire un livre à la place? Et donc, ils vont acheter encore la version papier. Tandis que ma nouvelle série, puisque des adultes qui la lisent, des ados qui la lisent, comme les ventes numériques, ça va être une autre histoire pour ça. Mais donc, que faire pour intéresser les jeunes, je ne sais pas exactement. Mais pour ce qui est de l'enseignement, c'est sûr qu'on a des défis. Si on prend une école publique, par exemple, le livre numérique, on le lit sur quoi? Je veux dire, le livre papier, on peut facilement aller le chercher à la bibliothèque et les gens partent avec. Sinon, est-ce qu'ils ont tous une tablette? Est-ce qu'ils ont tous une liseuse? Est-ce qu'ils ont… Donc, c'est sûr qu'il y a un problème d'accessibilité. Puis ensuite, tantôt, on parlait de la synthèse vocale. Moi, c'est sûr que dans mon enseignement, ça peut aussi entraîner des irritants, des fois, par rapport à la synthèse vocale. Par exemple, je n'ai aucun problème à ce que… Si on lit un texte en histoire, puis après ça, on doit répondre à des questions en lien avec sa compréhension du matériel historique, avoir accès à une synthèse vocale pour bel et bien évaluer la compréhension historique et non les difficultés en lecture. Mais après ça, quand on demande à un prof d'évaluer uniquement la lecture via une synthèse vocale, là, il y a comme une espèce de distorsion qui, moi, je trouve, qui s'enclenche, qui fait en sorte d'amener un inconfort personnel. Encore des choses à résoudre, là. Oui, on peut différencier l'enseignement, on peut différencier la façon de passer l'examen, mais après ça, qu'on ne différencie pas l'évaluation, tu sais, qu'ensuite, je dois donner le même portrait d'un jeune qui a, en tout cas, c'est difficile à exprimer, mais c'est pour dire que c'est ça, il y a quelques réserves à titre de prof. Merci, merci d'en avoir parlé. J'ai une question très technique qui va être plus chez nos spécialistes numériques. On nous demande pourquoi le milieu scolaire priorise le PDF avec WordQ alors que le EPUB 3 semble plus adapté pour les besoins d'accessibilité? Bien, je vous dirais que la valorisation d'un format plutôt que de l'autre, il y a certains milieux effectivement qui favorisent le PDF, mais j'ai aussi des centres de service scolaire qui, eux, valorisent plutôt le EPUB. Donc, je pense qu'au-delà du format lui-même, il faut voir ce que les milieux scolaires ont besoin. C'est des oeuvres qui sont... En fait, quand on fait l'achat d'une oeuvre numérique en dehors d'une plateforme de prêt, on achète un fichier. Et ce fichier-là, quand on l'achète un pour un, il est généralement protégé par un verrou numérique. C'est normal, les éditeurs apportent une protection pour éviter qu'on l'envoie par courriel, qu'on le copie-colle. Et c'est souvent ces verrous-là qui posent problème. Donc, le problème, il est davantage au niveau du verrou numérique que du format lui-même. Pour l'accessibilité. Pour l'accessibilité au niveau des outils de sa thèse vocale, par exemple, mais aussi de tous les appareils. Donc, si on a une flotte d'appareils iPad partagés entre différentes classes, si j'ai un livre qui est associé à une adresse courriel, je dois le déverrouiller avec une adresse courriel, le verrou devient un casse-tête complètement ingérable. Ce qui fait que là, l'idée avec une plateforme comme Biblius, c'est d'éviter tout ce casse-tête-là d'avoir à se questionner est-ce que le verrou est compatible, est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas, est-ce que le format est bon, est-ce que ce format l'est pas. Donc, c'est ça l'intention. Cela dit, pour l'instant, c'est un marché, vous avez parlé de marché tantôt, effectivement, le marché du livre numérique jeunesse au Québec, il était jusqu'avant ce printemps très, très, pratiquement inexistant. Je pense que les seules ventes qui avaient de livres numériques, c'était les bibliothèques publiques et ça représentait moins de 10 % des achats de livres numériques. Toutefois, avec la pandémie, on a assisté à des hausses de jusqu'à 500 % d'achats de livres numériques jeunesse dans les bibliothèques publiques. Et là, cela dit, le projet Biblius s'en vient. On est en déploiement restreint, mais le déploiement complet s'en vient bientôt. Donc là, c'est un nouveau marché. On sent qu'il va y avoir des nouveaux paradigmes qui s'en viennent à ce niveau-là. Et je continue dans les questions techniques, peut-être une petite précision, mais Prune, est-ce que quand on compte comme ça les ventes de livres numériques, ça compte les ventes d'application ou on est comme hors-circuit, c'est autre chose? C'est une très bonne question, mais je ne pense pas effectivement que les ventes de livres d'application soient comptées parce que les livres d'application… Pourriez-vous juste rapidement nous expliquer la différence entre les deux si déjà un public en fait c'est le mode de diffusion. C'est-à-dire qu'un livre d'application va véritablement figurer sur les différentes plateformes Apple, Google d'applications mobiles. Donc c'est vraiment les formats ni PDF ni EPUB, sachant qu'EPUB va de EPUB 1 à EPUB 4 qui permet de… Le niveau augmente au fur et à mesure de différentes interactions qu'on peut proposer dans les formats. Mais effectivement, c'est un problème pour le livre d'application qui permet une plus grande liberté en termes de création parce qu'il y a une absence de distribution. Techniquement, il y a une absence de distribution dans les bibliothèques. On ne peut pas aujourd'hui négocier avec Apple pour pouvoir faire du prêt d'application. Ça me paraît compliqué. Sur le plan technique, gérer du… on peut gérer du prêt d'application. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Donc c'est pas… On n'est pas… C'est pas du tout la même dynamique, le même paradigme. Mais c'est donc juste pour souligner que les chiffres risquent d'être toujours partiels dans le sens où on sent que dans le jeunesse, on s'en va beaucoup vers le livre d'application, surtout le jeunesse petite enfance. C'est ça qui est prisé. Donc là, c'est ça, il nous manque une partie du développement. Précisons en fait que oui, effectivement, en ce moment sur le marché, la grande majorité des livres numériques, pas des applications, mais des livres numériques. C'est du hip-hop, du PDF, du PDF ou du hip-hop statique, fixe layout. Mais le hip-hop 4 permet, c'est un format qui permet d'avoir du contenu enrichi et d'avoir une espèce de quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du livre d'application. Donc on s'attend dans les prochaines années avec l'arrivée de nouveaux marchés, le projet Biblius, les nouvelles technologies, les recherches aussi qui accompagnent les éditeurs dans les nouvelles pratiques, avoir émergé du livre jeunesse, vraiment en termes de livres qui n'est pas d'applicatif, mais avec du contenu enrichi et qui est là pour être géré et prêté sur les plateformes en bibliothèque publique ou en bibliothèque scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éditeurs jeunesse ou les éditeurs de manière générale font souvent du numérique un peu par obligation, c'est-à-dire pour figurer, donc pas vraiment avec un intérêt pour le numérique en tant que tel, mais parce que ça fait des titres en plus, ça ouvre également une certaine forme de financement. Ce n'est pas du tout une critique, ce que je dis, mais c'est pas mal la réalité. Ceci dit, effectivement, avec le développement de EPUB 3, EPUB 4 et avec une formation adéquate ou un accompagnement adéquat et notamment une connaissance aussi des besoins et des pratiques des enseignants avec le numérique dans leur classe, on s'attend à avoir aussi des belles choses à se développer et des choses qui utilisent le numérique avec, en tout cas, un intérêt pour le numérique, c'est-à-dire où le numérique n'est pas un gadget, mais vient au service de la narration et amène quelque chose à la création. Nous avons une question sur la formation des maîtres, en fait, la formation des enseignants. Donc, on nous demande « Quelle est la place du livre et par extension du livre jeunesse au sein du programme de formation des enseignants? Le livre est-il au cœur de l'apprentissage des jeunes ou est-ce plutôt à la discrétion des enseignants une fois en poste? » Donc, je pense qu'en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que dans la formation des maîtres, on outille suffisamment nos enseignants pour qu'ils intègrent le livre une fois en poste ou c'est en fait un peu laissé à la discrétion de chacun? Je ne sais pas, Marc-André, si vous avez dû être formé. Je pense que le prof est quand même très libre dans sa pratique. Donc, je donne l'exemple chez nous pour que l'Université de Montréal nous demande de créer un cours de littérature jeunesse au collégial. Je pense peut-être qu'il manque quelques éléments ici. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils sont tant formés avec l'objet livre. Encore une fois, il faut rappeler que dans le bac en enseignement, il y a beaucoup de cours de pédagogie versus, par exemple, moi qui étudiant en littérature où il n'y avait que des livres. C'était que des livres à lire et à analyser alors qu'il y a quand même pratiquement la moitié de leur formation qui est plutôt en pédagogie. Ça fait longtemps quand même que j'ai fait ma formation et je ne voudrais pas dire qu'elle est encore comme ça. Il y a peut-être eu des changements, des améliorations, mais c'est vrai quand même que c'était très porté sur la didactique. Et ensuite, parfois, dans un cours de didactique, on allait avoir une œuvre et avec cette œuvre-là, préparer une séquence de cours, etc. Mais est-ce que tu finis ton bac en disant « j'ai lu 200-300 livres » ? Non, tu sais, tu finis ton bac. Moi, même un bac en littérature, je ne suis pas sûr. Parce qu'en quatre ans, ça peut être intéressant d'en lire beaucoup, mais ça n'empêche pas que je ne veux pas m'avancer sur un chiffre parce que je ne me souviens pas combien on en a lu, mais on avait quand même lu des dizaines. Mais ça n'empêche pas que ça ne fait pas un corpus très large. Mais par rapport à ça, est-ce que le prof est outillé une fois qu'il a eu sa formation des maîtres pour bien enseigner le livre ? Il faut aussi penser à des fois des décisions qui empêchent aussi au prof sur le marché du travail de bien enseigner le livre aussi, en tout cas, à mon sens. Par exemple, en lien avec la gratuité scolaire, je ne suis pas en train de dire que je suis contre la notion de gratuité scolaire, mais si je ne me trompe pas, c'est au tournant des années 2000 qu'on a interdit l'achat d'un livre dans les frais de scolarité. Donc, par exemple, moi, mes élèves, je ne peux pas dire… Je ne peux pas obliger l'achat d'un roman X. C'est ça. Toute ma vie d'enseignant, bien, en fait, à mon école, on avait triché un peu quand j'ai commencé à enseigner. Ça fait que 2003-2004, peut-être, on a fait acheter des livres. Mais à un certain moment, on nous a dit non, 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 c'est illégal. Tu ne peux pas dire à un enfant d'acheter un livre. Donc, moi, personnellement, je trouve ça problématique. Surtout qu'on pense à tout ce qu'on leur fait acheter quand même dans une école. Ce n'est pas vrai que l'école est gratuite. Je suis quand même pour l'idée même de la gratuité. Mais après ça, comment est-ce qu'on pallie à côté? Alors, à ce moment-là, il y avait eu quand même des budgets qui avaient été débloqués au début des années 2000 pour les bibliothèques. Mais on nous avait dit, là, enseigner, tout le monde était quand même au début et au début de la réforme, offrir ou obliger un seul livre à tous les élèves. À partir de maintenant, c'est non. Donc, vous avez des budgets, mais vous pouvez acheter maximum huit exemplaires d'un livre. Donc, ça, ça a amené quand même des complications dans une pratique d'enseignement. En ce moment, mes élèves sont en train de lire 15 livres au choix. Et donc, oui, j'ai bien entendu lire les 15 livres, mais aussi préparer 15 examens différents. C'est sûr que tu ne fais pas ça en trois semaines, en te revirant sur une scène, les 15 œuvres que tu juges pertinentes avec les évaluations qui les accompagnent. Et donc, ça a fait en sorte que plusieurs profs, je pense, se sont tournés vers des trucs du genre, tu sais, lecture au choix ou on va créer une quatrième de couverture après avoir un lit, un livre. Mais ça entraîne aussi d'autres problématiques du genre, si c'est toujours les élèves qui choisissent ce qu'ils aiment, bien, il manque l'espèce de gradation qu'on recherche dans l'enseignement, les amener plus loin dans leur lecture, sans compter le fait que d'une année à l'autre, ils relisent toujours le même livre, tu sais, en disant, je l'ai déjà lu, je vais pouvoir refaire le travail. Je n'aurais même pas pensé. Ça fait comme quatre fois qu'il lit Harry Potter 3. Ils sont plein de ressources. C'est ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi des handicaps qu'on reçoit, mettons, à l'école publique, ce qu'il n'y a pas à l'école privée parce qu'ils peuvent encore acheter des livres à l'école privée. Ils peuvent acheter une liseuse pour avoir du numérique aussi. Donc, on se retrouve quand même avec un débalancement juste là. J'avais une question sur la rhétorique du roman obligatoire qui, qui des fois, rebutent les jeunes. Mais je comprends donc que c'est en tout cas dans une école publique au Québec, avant le cégep, c'est donc pas possible. Avec les 10, 12 dernières années, peu à peu, les écoles se sont quand même équipées avec des séries de classes qu'on réutilise après année. Mais ça veut dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de choix non plus. Supposons qu'on voulait dire, nous, on pense que ces oeuvres-là sont importantes. un moment donné, tu dis, je commence à me sentir un peu moins à l'aise. Je trouve que les jeunes aimeraient peut-être plus ça. Mais là, faire acheter 120 exemplaires du même livre, il faut que tu cognes à la porte et que tu t'aides pas mal au niveau budgétaire. Donc, souvent, ça ne se passe juste pas. Fait que là, tu es pris avec tes séries de classes où l'équipe de profs change. Les nouveaux profs arrivent. Ce ne sont pas ces livres-là que j'ai envie d'utiliser. Ça peut entraîner aussi des problématiques. Mais c'est sûr qu'il faut varier ces pratiques. Pas toujours lire tous le même livre. C'est bien d'avoir une notion de choix. Puis même un livre au choix dans l'année, pourquoi pas? Mais quand c'est toujours juste du choix, ou bon, c'est quand même important de se dire, dans une équipe école, c'est quoi le corpus qu'on pense qu'un jeune devrait avoir au moins lu ces quelques oeuvres-là dans sa vie. C'est quand même important. Puis là, pour mon premier livre, par exemple, que je faisais lire en début d'étape, c'était la première fois que mes élèves faisaient une dissertation. Fait que je voulais que tout le monde ait le même livre pour qu'on puisse dire, regardez à la page 156, telle chose, on prend un temps d'arrêt, on va l'explorer ensemble, en parler. Ensuite, maintenant que je vais leur remettre la correction, de dire, bon, voici ce à quoi je m'attendais, voici comment répondre à telle question, voici pourquoi telle citation est plus pertinente. Donc, dans un effort de modélisation, il faut que tout le monde ait eu la même base. C'est intéressant et complexe, on est souvent pris dans cette espèce de débat entre, on veut encourager la lecture, donc leur permettre de lire ce qu'ils ont envie de lire, mais en même temps, la fameuse question qui revient toujours dans les médias, devrait-on enseigner nos classiques, donc la liste de livres obligatoires que nous devrions tous avoir lus. Il y a comme un paquet de tensions, mais sur les questions logistiques, est-ce que le livre numérique pourrait aider à répondre à ça éventuellement, la question du nombre de copies disponibles? Oui, mais je vais quand même me permettre juste avant de répondre à votre question. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux entre imposer un livre en série, le même livre à tous, et de dire, choisissez parmi les 10 000 livres qu'il y a dans la bibliothèque. Et je pense que c'est entre autres le rôle des bibliothécaires scolaires, des techniciens en documentation, même des conseillers pédagogiques, d'accompagner les enseignants dans de dire, par exemple, tu dois lire du roman policier en secondaire 2, je ne suis pas dans le bon niveau, mais par exemple, et là, de se présélectionner, de dire, oui, tu fais un choix, mais parmi une sélection d'oeuvres. Et donc, on ne peut pas relire à chaque année, on peut, il y a différents moyens, mais je pense que vraiment le rôle aussi du bibliothécaire est de bien collaborer avec l'enseignant, voir ses intentions pédagogiques et proposer des oeuvres en lien avec vraiment l'intention. Il faut rappeler aussi que vous parliez d'enjeux budgétaires. Bien, le plan d'action sur la lecture, le développement des bibliothécaires, c'est quand même, c'était 16 millions jusqu'à l'année passée, c'est 20 millions de dollars par année pour l'achat de livres dans les bibliothécaires. Donc, la bibliothécaire doit répondre aux besoins de l'enseignant. Je sais que c'est un sujet qui est très chaud, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui vont rentrer et je ne m'avancerai pas sur la question de la pratique pédagogique que je laisse à mes copanélistes enseignants. Mais je pense qu'il faut penser aussi qu'il y a différentes avenues aussi et que l'enjeu budgétaire va demeurer une réalité. C'est sûr que dans la vraie vie, on aimerait beaucoup pouvoir avoir 48 séries en secondaire 2 puis que l'enseignant peut choisir, mais dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire des choix et il faut faire attention aussi parce que souvent, on observe dans les bibliothéques scolaires des, nous, on appelle ça des cimetières de séries de livres. On pourrait avoir des entrepôts avec 200 séries de titres qui ne sortent plus parce que certains enseignants sont très dynamiques, veulent changer d'année en année, mais ça fait qu'il y a des livres qui ne sortent plus non plus. Donc, comment combiner les deux au niveau de collaboration avec l'enseignant, le biothécaire? Là, je vois, vous avez envie de... Je voulais juste dire repermettre l'achat du livre. C'est sûr que si, justement, il faut qu'il y ait des séries. Nous aussi, on en a des séries qui dorment dans un armoire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on nous a dit, c'est maintenant que vous avez acheté des livres. Vous avez comme trois semaines pour nous sortir 40 titres, go, go, go. Il y a des profs qui ont sorti des titres qui ont été parkés là. Ces profs-là n'enseignent même plus dans l'école. Les autres, on ne l'a peut-être même jamais lu, le livre qui est là. Donc, c'est quand même... C'était quand même farfelu comme méthode. Puis, justement, je trouve que c'est aussi important pour le jeune d'avoir des livres chez lui qu'il a achetés lui-même. Tu ne parles pas une collection si tu n'as jamais rien eu. Je pense que ça a quand même handicapé la lecture en classe. En tout cas, si je peux vous raconter une anecdote. Moi, un des premiers livres que j'ai demandé à l'adolescente qu'on m'achète pour moi, c'est parce que ma bibliothèque scolaire refusait que je le loue. Parce que j'étais trop jeune. C'était un livre à partir de secondaire 3. J'étais très fâchée. Ça fait que ma mère est allée me l'acheter. Bon. Donc, des fois, les interdits, ça pousse à s'émanciper. On a une question importante qui est sur plusieurs lèvres, j'en suis sûre. Je vous la lis. À la lumière de multiples études et du consensus scientifique sur l'impact du temps d'écran pour le développement des jeunes, quelle est votre opinion sur la promotion des livres numériques? Ne pensez-vous pas que nous devrions plutôt user du principe de précaution vis-à-vis du livre de numérique et de l'utilisation des tablettes en classe? Alors, oui, effectivement, il y a des recommandations sur le temps d'écran. Les études sont quand même très, très controversées. Donc, moi, je mets toujours un petit bémol sur qu'on est tous en train de devenir idiots et les dirigeants de la Silicon Valley n'utilisent pas d'iPad à la maison, certes, mais bon. Je laisse un petit bémol là-dessus quand même par à ça. La lecture numérique développe aussi des compétences. La lecture numérique développe des compétences particulières. On y avait la lecture numérique, notamment le rapport texte-image, le rapport texte-image, son, le développement de compétences de multimodalité. La multimodalité, c'est des compétences qui vont aussi devenir obligatoires dans l'enseignement au primaire et au secondaire parce que c'est des compétences qui outillent les futurs citoyens à devenir à la fois équipés pour élire des images numériques ou des contenus numériques et en produire également. Et dans un univers où on évolue de toute façon dans le cadre numérique, on va vers là. Je crois que c'est peut-être plus pertinent d'imaginer d'équiper ces futurs citoyens à devenir des citoyens éclairés par rapport à la pratique ou au contenu numérique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que moi, je ne crois pas que les enfants, parce qu'il y a du numérique, créent moins ou soient moins acteurs ou soient moins dans l'apprentissage de contenu. Je pense que peut-être qu'un enfant, les enfants aujourd'hui, pratiquent peut-être moins le dessin papier et encore, ce n'est pas forcément vrai. Mais par contre, ils vont peut-être créer des vidéos en stop-motion ou faire du montage vidéo. C'est des créations qui convergent aussi vers d'autres choses. Et la dernière chose par rapport à ça, c'est que tant que les écrans sont là, les écrans sont là et sont dans le quotidien, autant essayer d'en faire des choses intelligentes et de l'utiliser adéquatement et de former les enseignants à les utiliser adéquatement et former les parents aussi à utiliser des ressources intéressantes, des ressources francophones, des ressources québécoises, des ressources qui sont en lien avec les pratiques. Après, sur le temps d'écran, oui, évidemment, évidemment que votre enfant passe 12 heures par jour sur un écran, c'est un problème. Mais si votre enfant passe 12 heures par jour seul dans sa chambre à lire, c'est peut-être aussi un problème de socialisation. Donc, c'est clair qu'il faut faire un équilibre là-dedans. Moi, je crois au contraire que le numérique a sa place et le numérique a un intérêt et peut avoir un impact très positif sur le développement des apprentissages. Voilà. Donc, je vais un peu remonter avec ça, mais... Non, mais je me disais que c'est une question à laquelle vous aviez quand même réfléchi. Nancy, vous avez sans doute réfléchi à ça aussi. Oui, vraiment. Et moi, je pense que c'est... Mon opinion personnelle, c'est que ce n'est pas un contre l'autre. Je pense qu'il y a des contextes, des personnes, des usagers qui ont besoin du livre numérique. Et il y a certains autres contextes où le livre numérique n'est pas une plus-value. Et l'idée... Moi, j'ai toujours un malaise de dire un est mieux que l'autre ou pas. Non, il y a des contextes où le livre numérique est une plus-value. Nos élèves handicapés, enseigner sur TNI, travailler la multimodalité, tout ça, oui, le livre numérique a une plus-value. Mais si on veut lire une bande dessinée le soir dans sa chambre, eh bien, est-ce que le livre numérique a une plus-value? Non. Dans ce contexte-là, je pense que c'est plutôt ça ma posture. C'est... J'ai un malaise avec la question en elle-même parce que je trouve que c'est simplement des contextes différents et le livre papier demeure une valeur. Un jeune enfant qui lit un livre papier, la question de toute la sensibilité, la texture, les images, offre une expérience que le livre numérique n'offre pas. Donc, c'est ça. Je suis plutôt mitigée par rapport à ça. Marc-André? Moi, un truc que j'ai remarqué, bien, c'est sûr que ça se base pas sur des données empiriques fiables, mais sur les 17 dernières années, j'ai remarqué que mes élèves, bon, peut-être avec ce qu'on a mis en place dans les écoles, qu'on prenne davantage, certaines stratégies en écriture et il y a quand même une forme d'amélioration sur les productions écrites qu'ils nous remettent. Moi, je constate. Ça, c'est rare qu'on entend ça quand même. Ça fait plaisir à entendre. L'autre problème, c'est que le seul moment où ils les appliquent, c'est dans le cours de français. Après ça, on a l'impression qu'ils écrivent tout le temps mal. Quand ils veulent, ils peuvent, mais sauf qu'on ne leur dit pas souvent qu'ils doivent. en tout cas, mais en lecture, je pense que ça s'est dégradé. Par contre, on utilise souvent les mêmes évaluations et d'année en année, la même évaluation a fini par… Donc, leur compréhension en lecture diminue. Tantôt, on parlait que les jeunes lisent beaucoup, comme par exemple sur leur cellulaire. Il y a un élève qui m'a dit quelque chose de similaire la semaine dernière. Elle me disait qu'il faudrait que je lise plus si je ne lis jamais et je dis que ce n'est pas vrai. Tu lis tout le temps de ton écran. Peut-être que tu lis quand même quelque chose sur ton téléphone. Mais est-ce que ça nuit quand même à la… Comment je pourrais dire? À être concentré sur un livre en tout cas sur la concentration à long terme. Si je dis OK, on lit pendant une heure, c'est comme un défi et moi, en tant qu'adménie, je sens la différence. En 10 ans, ma capacité de concentration de lecture a chuté de façon dramatique. Je sens que ce soit le numérique qui entraîne ça. Je pense que c'est plus le fait qu'on est tout le temps en train de faire une chose, une chose, une autre chose. Donc, ce temps d'arrêt-là que le roman nous impose ou même un extrait de livre, je pense qu'on le fait moins souvent. Dans le fond, ça entraîne une dégradation de la compréhension de la lecture à long terme. Mais comme je l'ai dit, c'est juste mon impression. Ce n'est pas basé sur des données fiables. Marie-Ève, même à travers votre blog, votre émission, vous avez dû toucher à ces questions-là. Oui, puis au collégial aussi, je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui se font présentement dans le livre numérique, mais on a un peu oublié les ados, je trouve. Il y a quelque chose qui manque dans le livre numérique. Donc, moi, mes étudiants qui ont été beaucoup dans le numérique, vous parliez de TNI, tout ça, nous, au cégep, c'est terminé. Donc, ils n'ont pas leur ordinateur en classe. On n'a pas ça, un TNI. On utilise le tableau avec des craies encore. Et là, ils débarquent dans mon cours de littérature qui dure quatre heures. Ils sont assis à leur bureau pendant quatre heures avec moi en avant qui fait un show. Et là, je leur dis, voici Molière. Puis là, voici Baudelaire. Là, ils font, j'ai jamais lu ça, un roman de 300 pages. Comment je vais faire ça? Donc là, tout à coup, on les déconnecte complètement du numérique. Ils sont très, très déstabilisés. Donc, il va falloir faire des ponts. Il va falloir trouver une façon d'aller chercher ces jeunes-là. Et il va falloir s'adapter aussi au collégial, je pense, et aller chercher tous les outils qui sont en train d'être développés présentement. On parlait tantôt des classiques. Tu parles de Molière, de Baudelaire. Il y a quand même de très intéressants qui sont faits pour la promotion et la médiation de ces classiques-là en numérique. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, a développé toute une collection de livres numériques qui permettent, notamment Candide, de Voltaire et puis un autre ouvrage. Mais ce que permet le numérique là, pour le coup, dans la médiation de ces œuvres-là, c'est d'imaginer d'avoir et le texte, mais également les notes du traducteur, mais également des archives de l'époque pour comprendre, des archives sonores pour vraiment dans l'ambiance. Donc, la pluralité des médiums là, et je rejoins Nancy quand elle disait qu'il faut que le numérique ait une plus-value. Dans ce cadre-là, je pense qu'il y a une plus-value avec ce numérique. Une dernière question donc pour notre discussion. La pratique de l'élagage basée sur la fréquence d'emprunts et les années d'édition dans les bibliothèques scolaires est répandue. Pensez-vous que cette approche nuise à la reconnaissance de classiques en littérature? Je vais commencer par vous Nancy. La question me déstabilise dans le sens où, premièrement, ça dépend, pour poser la question qui fait l'élagage. C'est une première question qui fait l'élagage. Est-ce que c'est un bénévole ou c'est un personnel professionnel en milieu documentaire? Déjà là, il y a une nuance très importante ici. Quand on parle d'élagage fait par des bibliothécaires professionnels ou même des techniciens en documentation, on a une expertise, il y a une maîtrise là-dedans. Et ce n'est pas simplement... Oui, il y a beaucoup de critères, mais il y a le jugement. Et entre autres, les classiques pour partie d'un fond qui habituellement doit se retrouver dans la bibliothèque. Chacun, il y a différents pourcentages. Moi, par exemple, quand j'étais en commission scolaire, j'appliquais le pourcentage du 20-60-20. J'avais 20 % de ma collection qui était un fond de classique qui peut-être ne sortait presque jamais, mais qui devait se trouver dans ma bibliothèque scolaire. 60 % de livres de qualité qui étaient vraiment un fond qui roulait et un 20 % de livres populaires aussi. Ça en prend des livres de licornes à paillettes. Oui, on a moins envie d'y aller, mais c'est vrai que pour les enfants moins lecteurs, un peu turbulents ou de la BD, un peu qu'on peut juger que, moi, la valeur littéraire va amener l'enfant à aller, je dis l'enfant, mais l'ado aussi, à aller vers d'autres niveaux de lecture. c'est ça. La question, elle est plutôt qui fait le développement de collection ou ce ou quel. Je me demandais, Marc-André, si vous avez été conscient de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait vous consulter, par exemple, avant un élagage? Je sais qu'à l'université, même nous, on le faisait parfois, on était consultés. Non, mais là, je ne veux pas non plus entrer dans un... ça aurait dû être fait ici et ça. Effectivement, il y a des professionnels dans les bibliothèques que je ne veux pas non plus dire comment faire leur travail. Est-ce que tu disais qu'on va consulter les enseignants avant de... Par exemple, c'est une anecdote. Dans un niveau, il y avait une série de livres qui ont été élagués. C'est les enseignants qui ont été consultés. Est-ce que vous en avez besoin? La réponse, c'était non. Mais ça revient à nos fameux livres qu'on avait commandés au début des années 2000. Entre autres, des titres que moi, j'avais commandés quand j'étais dans ce niveau-là. Puis là, je suis dans un autre niveau. Donc, je n'ai pas été consulté en n'étant pas dans le niveau élagué. Puis là, peut-être qu'on aurait pu les réutiliser dans d'autres choses à avoir su. C'est pas simple. C'est des choses qui arrivent. Avec les roulements et tout ça, ce n'est pas simple d'être branché sur tout. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Je remercie nos quatre invités, Marie-Ève Boucher, Prune Luthier, Nancy Luzignan et Marc-André Pilon. C'est la fin de notre journée. Donc, je vais me permettre de faire des remerciements un peu plus étendus cette fois-ci. Je voudrais évidemment une fois de plus remercier les partenaires, le Salon du livre de Montréal, la SEDEC, Marquis Imprimeurs, l'Association Livres Québec qui regroupe l'Association des libraires du Québec, l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec, l'Association nationale des éditeurs de livres et l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française. J'aimerais aussi prendre quelques secondes pour remercier la fabuleuse équipe technique qui est ici, tout autour de nous, l'équipe technique encore du studio 520 du Palais des congrès. C'est ça. On avait vraiment besoin de vous pour rendre tout ça possible. Un remerciement spécial à Garim et à Éric, avec qui on a travaillé de près. Merci, Éric, d'avoir été là toute la journée. Remerciement aussi à toute l'équipe du Salon du livre de Montréal qui dort peu depuis quelque temps et qui a voulu rendre ce salon réinventé possible, même si on ne peut pas être tous ensemble qu'il se passe quelque chose puis qu'il y ait une fête du livre, même virtuellement. Je veux aussi personnellement remercier très chaleureusement Astrid et Doux qui a coordonné l'ensemble de cette journée. On travaille ensemble depuis plusieurs jours et semaines sur tout ça et j'ai vu tout le travail exceptionnel qu'elle a fait pour que ce soit possible. Donc, merci et merci au public. Vous avez été très nombreux. J'avoue que j'ai regardé les noms mais je suis moi-même impressionnée que vous soyez là devant votre ordinateur, que vous aviez envie de participer à cette discussion, que vous nous envoyiez des questions qui sont pertinentes. Ça fait plaisir à lire et en attendant de tous se revoir, je vous souhaite un bon Salon du livre maintenant que la journée professionnelle est terminée. Allez voir les animations au grand public. Merci. Merci.